Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la méthode suppressive pour l'herpès génital qui résulte en une prise quotidienne d'un médicament. Donc, les effets de ce médicament-là, c'est pour en fait diminuer la sévérité et la récurrence des symptômes, donc des crises d'herpès, et diminuer les risques de transmission. Il y a trois médicaments sur le marché, le Valacyclovir ou le Valtrex, l'acyclovir ou le Zovirax et le Famcyclovir ou le Famvir. Donc, ça va être à discuter avec votre médecin pour quelle médication vous voulez essayer, mais le Valacyclovir ou le Valtrex, c'est vraiment la plus populaire, la plus prescrit. Le médecin propose généralement cette option-là aux gens qui ont plus de 6 récidives par année, donc des gens qui sont importunés par le virus. Par contre, il faut savoir que même si vous avez très peu de récidives, voire aucune, vous pouvez quand même avoir accès à cette médication-là. Si votre médecin, parce qu'il y en a des médecins généralistes qui ne sont pas très au courant de cette méthode suppressive et qui vont refuser pour les gens qui sont asymptomatiques de prescrire cette médication, il faut aller dans des cliniques de santé sexuelle comme la clinique L'Actuel ou la clinique A, que je vais mettre en barre d'info. La posologie, habituellement, on est de 500 mg à 1000 mg. Ça va être selon votre choix et votre discussion avec le médecin. Par contre, sachez qu'à 500 mg, c'est déjà super efficace parce que, selon une étude du American Sexual Health Association, en prenant un comprimé de 500 mg de Valtrex tous les jours pendant un an, les risques de transmission chutent à 1%. Donc, c'est vraiment super efficace comme médicament. Cette information-là, je l'ai prise sur SOS RPS, donc je vais aussi vous mettre le lien en barre d'info si vous voulez plus d'informations. Et pour les effets secondaires, une grande majorité des personnes qui prennent la médication ne rapportent aucun effet secondaire. Certains ont dit avoir des maux de tête, mais ça arrivait quand ils prenaient la médication à jeun. Donc, ça va être important de manger, de prendre la médication avec de la nourriture. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas d'accoutumance. Donc, vous pouvez arrêter la médication, la reprendre et il n'y a pas de problème sur la récurrence. Vous n'allez pas l'arrêter et là, soudainement, avoir une crise après l'autre. Votre corps va simplement s'adapter. Je connais quelqu'un qui prend la médication seulement quand il est en couple, puis il l'arrête quand il est célibataire. Il la prend surtout pour rassurer ses partenaires, puis lui, c'est l'option qu'il a trouvée. Moi, personnellement, je ne prends pas la médication parce que je suis asymptomatique et je suis célibataire aussi présentement, mais ça ne veut pas dire que dans quelques années, si j'ai une forte récurrence de symptômes, que je ne la prendrai pas. C'est juste contextuel en ce moment. Mais sachez que c'est une option pour vous. Donc, voilà, c'était pour vous éduquer un peu sur la méthode suppressive. Donc, je vous invite à avoir une discussion avec votre médecin si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, bonne journée et à une prochaine vidéo!